Cette émission est produite grâce à Temisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tous genres. Au fil des années, Temisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Temisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Temisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroies conçues pour le transport de minerais, pierres, sables, asphalte et autres. Temisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Temisco. Temisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, rencontre avec le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, entrevue avec le chef du Parti québécois Jean-François Lisée, reportage sur le tout premier tricoton, et résumé de la victoire des pirates de Ville-Marie sur les civics de Newtconcept. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à InfoTémis. Il y a comme une odeur d'élections par les temps qui courent, voilà que deux hommes de la scène politique nationale étaient de passage en Abitibi-Témiscamingue dans les derniers jours, Jean-François Lisée et Gabriel Nadeau-Dubois. Tout d'abord, nous vous présentons une entrevue avec le co-porte-parole de Québec solidaire et député de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois. Notez qu'au moment de cette rencontre, aucune information tant qu'à la décision de nommer Mme Massé comme aspirante première ministre du Québec pour Québec solidaire n'avait été divulguée. Donc, c'est la raison pour laquelle le sujet n'a pas été abordé avec M. Nadeau-Dubois. Premier passage au Témiscamingue pour moi. Je suis allé quelques fois dans les derniers mois et dans les dernières années, un peu plus au nord de la circonscription, dans le coin de Roi-Noranda. Tu es allé vers Val-d'Or aussi à l'époque de Faut qu'on se parle, mais premier passage pour moi dans le Témiscamingue. Et quel est le but de votre visite en région? Bien, Roi-Noranda-Témiscamingue fait partie des endroits où Québec solidaire, on le pense, peut faire des percées en 2018. Donc, pour nous, c'est important de faire le tour, de venir rencontrer les gens. C'est une région qui a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de progressistes, beaucoup de jeunes, dynamiques. C'est une région qui bouge, qu'on pense que c'est des choses qui riment avec Québec solidaire. Puis, on pense bien être capable en 2018 de faire des belles avancées ici. La vision de Québec solidaire pour les régions? Bien, Québec solidaire, c'est un parti dont un des fondements, c'est l'idée de redonner du pouvoir à tous les gens qui n'en ont pas assez. C'est un parti qui veut redémocratiser la société québécoise. Et ça, ça veut notamment dire décentraliser le pouvoir au Québec. C'est pas normal que l'essentiel des décisions politiques se prennent à Québec puis les décisions économiques à Montréal. Il faut redonner du pouvoir à tous les territoires au Québec. Puis, malheureusement, c'est pas ça qu'on a fait dans les dernières années. Malheureusement, on a suivi la direction inverse dans les dernières années. On a énormément centralisé. C'est vrai dans le réseau de la santé, mais ça a été aussi vrai en termes de développement régional avec l'abolition des creux. C'est des décisions libérales qui ont fait très mal aux régions du Québec puis qui sont allées dans le sens complètement inverse de celui dans lequel Québec solidaire veut aller. Nous, ce qu'on veut, c'est redonner du pouvoir aux gens dans toutes les régions, leur redonner du pouvoir, mais leur redonner aussi des moyens de s'organiser, de développer leurs régions en fonction de leurs priorités puis de leurs objectifs, pas de décisions qui sont prises à Montréal ou à Québec. Et le Témiscamingue actuellement est en train de revoir sa planification stratégique. Ils ont pour objectif d'augmenter la population de 500 habitants d'ici 2022. Est-ce que Québec solidaire a des solutions à proposer? Déjà, c'est aux gens du Témiscamingue de réfléchir à ce dont ils ont envie. Ce n'est pas à Québec solidaire ou au parti politique d'imposer des solutions. Mais c'est clair que dans la situation actuelle, qui est une situation de pénurie de main-d'oeuvre dans beaucoup de régions, il faut réfléchir à comment mieux régionaliser notre immigration. Puis, encore une fois, dans les dernières années, c'est l'inverse qu'on a fait. Le gouvernement libéral a aboli les directions régionales au ministère de l'Immigration qui permettaient de réfléchir la répartition de l'immigration sur le territoire québécois, ce qui fait que l'essentiel des immigrants et des immigrantes se ramassent à Montréal. Ça, c'est un problème parce que les immigrants et les immigrantes, ce sont des gens qui veulent s'intégrer, qui veulent travailler, qui veulent contribuer à la société et à l'économie du Québec. Il faut savoir les accueillir et leur donner des ressources partout sur le territoire pour leur donner envie d'aller s'établir dans des régions comme le Témiscamingue. Pour ça, il faut mettre les moyens, il faut une vision, il faut une volonté politique. C'est sûr qu'à Québec solidaire, on fait partie des gens qui pensent que l'immigration est une richesse pour le Québec. Encore faut-il bien l'organiser et bien la répartir sur le territoire. Pour des régions qui ont envie d'être en croissance démographique, je pense que c'est une des solutions. Et finalement, vos objectifs pour la prochaine campagne? C'est une campagne importante pour Québec solidaire, la prochaine campagne. On veut faire des gains importants, on veut augmenter notre députation de manière significative et on veut sortir de Montréal. Je pense que c'est le prochain test pour Québec solidaire, faire la preuve qu'on est capable de faire élire des députés à l'extérieur de l'île de Montréal. C'est possible, on travaille là-dessus et c'est une des raisons pour lesquelles on est ici cette semaine. Le chef du Parti québécois Jean-François Lisée était de passage dans la région le vendredi 23 février dernier. M. Lisée était en visite pour rencontrer divers intervenants du milieu, mais aussi la population témiscamienne dans le cadre d'un événement qui se tenait à la Banique. M. Lisée a aussi profité de son passage en région pour s'arrêter dans les studios de TV Témis. Notre collègue Lisandre Rivard l'a rencontrée pour discuter de divers sujets. M. Lisée, vous êtes de passage en région, de notre belle région du Témiscamingue, pour faire un discours à la Banique aujourd'hui. Donc, quel est ce discours en fait? M. Lisée, j'ai échangé avec les Témiscamiens et les Témiscamiens qui vont venir. Puis moi, j'ai l'impression qu'ils ont été… Ça n'a pas été un bon quatre ans pour elles et pour eux. Je pense qu'ils ont été délaissés, un peu abandonnés par le Parti libéral. Parce qu'ici, au Témiscamingue, l'importance de la concertation régionale était très importante. Et puis, à partir du moment où les libéraux ont aboli les institutions de concertation, ont aboli les budgets de concertation, bien là, c'est clair qu'une région comme le Témiscamingue n'avait plus, disons, sa porte d'entrée pour discuter, pour avoir sa juste part des investissements qui étaient réduits. Puis moi, je veux leur dire que le Parti québécois ne les oubliera pas. Parce que moi, j'étais présent à la naissance des institutions régionales puis des CLD. J'étais conseiller M. Bouchard, Guy Chevrette, dans le temps où ça a été créé. Puis on voulait justement que chaque région et chaque sous-région soient engagées dans son développement. Puis on croit à ça. C'est pour ça qu'on a été tellement tristes, Gilles Chapadeau, moi et les autres, quand ils ont aboli ça, parce que c'est pas juste abolir un budget, c'est une habitude de concertation. On peut penser que le point de départ naturel des gens, c'est l'esprit de clocher. Puis quand on les a habitués pendant 20 ans à surmonter l'esprit de clocher, puis à discuter, puis à faire des compromis, c'est le premier compromis qui est plus difficile à faire. Après, le deuxième, puis le cinquième, puis le vingt-cinquième, puis là, ça devient une façon, une culture. Puis donc, ces actions-là des libéraux, ça a été de détruire une culture de la concertation. C'est sûr que nous, on veut la rebâtir. Puis on sent dans toutes les régions, ici et ailleurs, qu'il y a une volonté, il y a une demande de rebâtir la concertation. Donc, on va créer des outils, on va faire du financement. Puis une chose que j'ai hâte de faire, moi, comme premier ministre, c'est de couper le cordon de Québec, qui pense toujours savoir mieux que les régions, c'est quoi les priorités. Alors, on va faire des budgets sur plusieurs années, trois ans, quatre ans. On va dire, regardez, ça, c'est votre budget de développement régional. Vous avez une table de préfet, vous avez votre propre façon de consulter. Vous prenez des décisions, vous choisissez vos projets. Si vous prenez des mauvaises décisions, vous allez avoir des élections, puis les électeurs vont vous punir. Ce n'est pas des fonctionnaires à Québec de décider si vous prenez des bonnes ou des mauvaises décisions. Puis même, si vous prenez un risque, le gouvernement du Québec en a pris des risques, des fois, de milliards de dollars de risques. Ça veut dire que de laisser une région prendre un risque sur 125 000 $ sur trois ans, moi, je trouve que ça vaut la peine. Il y a des risques qui vont être excellents, il y en a qui seront moins bons. Mais au moins, les gens vont les assumer. Puis je pense qu'on est prêts pour ça. Oui, en effet. Quelle importance vous accordez à ce genre de visites en région? Est-ce que vous faites seulement le Témiscamingue à Ville-Marie ou vous avez d'autres rencontres aussi de prévues? J'ai vu des gens à Rouen toute la journée. J'ai vu le recteur de l'université, le directeur général de la Chambre du Commerce, la mairesse, la nouvelle mairesse de Rouen que je n'avais pas rencontrée. On a eu une très bonne... Mais partout... Là, c'est la quatrième fois que je viens en Abitibi-Témiscamingue en trois ans. Quatrième fois. J'étais ici en octobre. Vous vous souvenez quand il y a eu la tempête de neige rapide, là, en octobre? J'étais là. J'étais pris dans la tempête. Mais je fais constamment le tour du Québec. D'abord, c'est ma job. Je suis chef de l'opposition. Je veux être premier ministre. C'est ma job de connaître le Québec, de rencontrer les gens, les acteurs. Puis, on a beau parler à Montréal ou à Québec de pénurie de main-d'oeuvre, tu sais, je me suis assis avec la propriétaire du McDonald's qui était obligée de fermer les soirs de fin de semaine parce qu'elle n'avait pas de main-d'oeuvre. Puis, elle m'a expliqué comment ça s'était passé, puis qu'elle était allée recruter des employés en Afrique du Nord, puis qu'elle était restée, mais qu'il y en a une partie qui était retournée à Montréal. Puis, tu sais, je le sais, là, tu sais, le savoir, avoir parlé aux gens. Tu sais, on a parlé du problème des appâts vivants la dernière fois que je suis venu, puis quel impact ça avait sur l'industrie locale, du tourisme, puis de la pêche. Tu sais, il n'y a rien comme rencontrer les gens, les écouter, puis écouter leurs solutions. Ça fait partie de mon travail, puis j'adore ça. Ma prochaine question, c'est que, justement, dans certaines solutions, le Témiscamingue, dans sa dernière planification stratégique, souhaite augmenter sa population de 500 habitants d'ici 2022. Quelles mesures un gouvernement péquiste pourrait-il mettre en place pour faciliter le recrutement de main-d'oeuvre, justement, en région? Bon, la première chose, c'est arrêter de nuire, OK? Car les libéraux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont centralisé du personnel, que ce soit en santé, en culture, en sécurité publique, en immigration. Avant, il y avait des bureaux locaux et régionaux de l'immigration. Ils les ont abolis. Là, ils parlent de les refaire. Hydro-Québec aussi a centralisé des choses. Alors nous, une des premières choses qu'on va faire en octobre après l'élection, c'est ce qu'on appelle le cran d'arrêt. Le gouvernement va dire aux ministères, aux institutions, aux sociétés publiques, pari-public, si vous êtes en train de centraliser quelque chose, arrêtez immédiatement. Arrêtez immédiatement parce que ça dévitalise les régions. Et nous, on croit à la décentralisation, à la présence en région. OptiLab, par exemple, où on a éliminé des postes d'infirmières techniciennes spécialisées en analyse, ça n'a même pas économisé un dollar. Mais ça a enlevé dans des municipalités deux, trois infirmières spécialisées qui sont parties avec leur famille. Ça fait des enfants de moins à l'école. Ça fait des clients de moins au restaurant. Alors ça, donc, arrêter de nuire, c'est certain. Trouver des façons de décentraliser des services de l'État en région, ça peut être des centres d'appel, ça peut être d'autres choses aussi. Je veux dire, aujourd'hui, on veut avoir Internet haute vitesse sur tout le territoire et la couverture cellulaire d'ici la fin du mandat, c'est certain. Mais ça rend les choses… On disait que le centre d'appel pour l'assurance parentale est dans la région. Je ne savais pas ça. Et moi, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai eu cinq enfants, puis j'ai parlé à ces gens-là très souvent. J'ai toujours eu un excellent service. Alors, tu sais, je veux dire, ça n'a pas besoin d'être à Québec ou à Montréal, ces choses-là. Mais aussi, bon, la main-d'œuvre, il faut être beaucoup plus précis. Lorsqu'il y a un soudeur à San Diego qui dit, bien, j'aimerais déménager au Québec, on leur dit, bien, savez-vous, on a un emploi pour vous dans le Témiscamingue. On a une offre d'emploi. Voici le salaire. Dites-nous ce que vous avez fait comme formation. On va vous dire si c'est suffisant avant que vous arriviez. Puis, arrêtez-vous pas à Montréal. Vous allez faire un changement d'avion à Dorval pour vous rendre dans le Témiscamingue. Ils vont vous accueillir là. Et il y a une façon de faire en sorte, dans le choix des immigrants, c'est un système de points, de donner plus de points à ceux qui choisissent de s'établir en région. On ne peut pas les obliger de rester en région une fois qu'ils sont là. C'est les droits de tous les gens qui sont ici. Mais si on leur dit, choisir une région, ça fait en sorte que vous avez plus de chances d'être choisis comme immigrants au Québec, on va en avoir davantage. Puis, je sais qu'ils sont très bien accueillis lorsqu'ils viennent directement en région. Oui, ça, c'est vrai. Puis, aussi, le Témiscamingue tisse de plus en plus de liens commerciaux, culturels et sociaux avec le Témiscamingue ontarien. Et on aimerait savoir quelle est votre vision de l'indépendance dans une région comme la nôtre? Écoutez, en ce moment, le Canada est indépendant des États-Unis. Mais sur la frontière, il y a un village, un village dans Nestrie, qui est d'un côté aux États-Unis, de l'autre côté au Canada. La frontière passe dans le milieu de l'hôtel de ville puis de la bibliothèque. Ça fait qu'il n'est pas question d'empêcher les gens de se parler, de coopérer et tout ça. Là, ici, je sais qu'il y a un projet, puis François Gendron et Gilles Chapadeau étaient favorables à ce qu'il y a un abattoir du côté de l'Ontario, à trois kilomètres de la frontière, qui soit utilisé pour les besoins d'abattage dans la région de l'Abitibi. Bien, regardez, on est indépendantistes. On est pour ça. Bien sûr qu'on est pour ça. C'est super. Autrement, vous êtes le successeur de plusieurs grands chefs du Parti québécois. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez une certaine pression vis-à-vis de cette position? Oui. Oui, oui. Tous les jours. Oui, oui. D'abord, c'est une responsabilité. Les autres chefs de parti, ce qu'ils veulent, c'est gouverner. Moi, je veux non seulement gouverner, mais je veux conduire avec toute l'équipe, la nation québécoise, à l'indépendance. Ça veut dire que je n'aurais pas atteint mon objectif à l'élection du 1er octobre. Je vais être dans une étape vers un objectif qui est plus grand. Ensuite, évidemment, lorsqu'on a eu René Lévesque, Jacques Parizeau, comme chef du Parti québécois, on ne se compare pas à eux, mais on se dit que c'est comme des boussoles. Ils nous donnent qu'est-ce que M. Lévesque ferait. La boussole éthique de René Lévesque, l'économiste pragmatique, le réformiste pragmatique de M. Parizeau. Il ne voulait pas savoir si c'était de gauche ou de droite. Il voulait savoir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça aide la nation. Ça fait que c'est des sources d'inspiration très grandes. Et des fois, je demande à François Gendron, je dis, bon, bien, qu'est-ce qu'il ferait l'évêque là-dedans? Et lui, il a une petite idée. Oui. Et aussi, en octobre, on a les élections qui s'en viennent. La question, êtes-vous prêt? Oui. Bien oui, je suis prêt. Bien, parce que là, on est en train d'additionner autour de nous. Bon, des gens comme Jean-Martin Hassan, qui va être candidat. Oui. J'ai décidé d'avoir une vice-chef, Véronique Yvon. Des gens de votre génération, des gens de la génération des Y et des X montent en puissance à l'intérieur de l'équipe de candidats, à l'intérieur de mon équipe à l'Assemblée nationale, Pascal Bérubé, Catherine Fournier. Et je vais envoyer un signal clair que la jeunesse, les X, le renouvellement, c'est au Parti québécois qu'il est. Et puis, c'est le temps, les X, c'est leur année aussi, pour avoir un poids plus important à l'élection de 2018. On veut bien les représenter. On a des baby-boomers, on a de tout, mais je voulais montrer que ce renouvellement-là était très clair. La présidente du Parti, Gabrielle Lemieux, au référendum de 1995, elle avait 9 ans. Vous voyez? On est vraiment dans le renouvellement et le recrutement. Mais on est surtout prêts à dire la vérité aux Québécois. Alors, je pense qu'il y a des grandes questions, ça va être les libéraux puis les caquistes, ils vont dire, « Élisez-nous, on va baisser vos taxes puis vos impôts, mais on va maintenir les services. » Les mots magiques. Et nous, on dit, c'est pas possible, ça. C'est pas vrai, ça. C'est des charlatans, parce qu'on sait qu'il n'y a pas assez d'argent pour faire les deux. Alors, si vous trouvez que c'est plus important de baisser vos impôts puis d'avoir 200 $ de plus dans vos poches, mais que votre enfant, s'il y a des difficultés à l'école, ne sera pas suffisamment appuyé, puis que votre mère ou votre grand-père n'aura pas de soins à domicile suffisants, bien, c'est ce choix-là. Mais nous, on fait le choix. Les impôts puis les taxes, on ne va pas les baisser, mais on ne va pas les monter. Puis, on va essayer d'aller chercher de l'argent des déparatifs. Les 3 milliards de dollars qui sont offerts aux médecins, aux 22 000 médecins, nous, on va dire aux médecins, non, non, ça, c'est pas pour vous. C'est pour les services, c'est pour alléger la charge de travail des infirmières, des préposés aux bénéficiaires. C'est pour augmenter de 900 000 le nombre d'heures de soins à domicile par année. C'est pour s'assurer que nos enfants soient correctement appuyés à l'école. Selon vous, dans le processus jusqu'aux élections, ce serait quoi les plus grands défis qui vous attendent? C'est un défi de communication avec les Québécois. Nous, on a l'impression qu'on a le bon programme pour l'enfance, pour l'éducation, pour les régions. Mais en ce moment, les Québécois, ils aiment beaucoup l'idée des élections à date fixe parce que pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas besoin de s'en occuper jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent, les programmes, les promesses, « je regarderai ça au moment de l'élection », c'est leur droit, ce n'est pas parfait. Mais moi, j'aimerais en convaincre un certain nombre avant. C'est pour ça que je suis ici, qu'on donne des entrevues, qu'on parle, qu'on choisit des candidats qui vont porter ce message-là. Puis l'autre grand défi, ce n'est pas les adversaires, c'est le cynisme. C'est les gens qui ont décroché la politique, les gens qui ne croient pas que le changement est possible, qui sont désabusés. Puis je comprends qu'ils soient désabusés. Ça fait 15 ans que les libéraux sont là, sauf un petit épisode de 18 mois. Puis je dis aux gens comme vous, vous savez, les libéraux sont au pouvoir depuis avant l'invention de Facebook. C'est vrai. Avant l'invention de Facebook. C'est vrai. Imagine le temps, alors que les gens aient vécu sous les libéraux, avec tous les scandales pendant toutes ces années-là, puis ils soient désabusés de la politique, je les comprends, je ne les blâme pas. Mais notre défi, c'est de leur dire, regardez, ça peut être pas mal mieux que ça. Donnez-nous une chance. Parti québécois, on n'est pas parfait, mais l'équité salariale, c'est nous qui avons fait ça. Puis les garderies pas chères, c'est nous qui avons fait ça. Puis la perception automatique des pensions alimentaires, puis les politiques régionales, de donner du pouvoir aux régions, c'est nous qui avons fait ça. On a, dans le passé, changé le Québec pour le mieux. Oui. On veut encore le faire. Donnez-vous une chance. Donnez-nous une chance. 42 femmes ont participé au premier Tricoton, un événement créé par Jacinthe Marcoux. Pendant 8 heures, les participantes ont tricoté des tuques, des foulards et des mitaines qui sont remis aux enfants démunis du Témiscamingue par le biais du Centre de bénévolat Lactémiscamingue et de l'association Place au Soleil de Témiscamingue. 240 morceaux ont été confectionnés lors de cette première édition du Tricoton qui se tenait dans les locaux de IDKO Maison de Lorrainville. Des prix de participation ont été remis grâce à de généreux partenaires. TV Témis était sur place et voilà ce que l'on a préparé pour vous. Aujourd'hui, on est au premier Tricoton que je viens d'organiser. Écoutez, ça fait une couple de semaines que je travaille là-dessus et il y a plein de dames qui se sont inscrites pour venir tricoter pour une bonne cause. On tricote pour aider et c'est pour aider en fait les enfants qui bénéficient des paniers d'alimentation dans deux organismes communautaires au Témiscamingue, c'est-à-dire le Centre de bénévolat et l'association Place au Soleil. Donc, on va remettre toute la production à ces deux organisations-là pour que les parents, quand ils vont aller chercher les paniers d'alimentation auxquels ils ont droit une fois par mois, ils vont pouvoir prendre des trucs pour leurs enfants. Je travaille dans le milieu communautaire, ça fait quand même vraiment longtemps. Je vois beaucoup la pauvreté. Je vois qu'il y a plein de monde qui se mobilise pour aider, beaucoup à Noël dans le temps des fêtes. Il y a les guignolets des médias et tout ça, les paniers de Noël. Mais le restant de l'année, on a un petit peu tendance à oublier. Donc, je me suis dit que cet événement-là, on pourrait le faire dans un autre moment de l'année pour donner un coup de main autrement que juste à Noël. Parce que la pauvreté, ce n'est pas juste à Noël. Donc, ça, ça me tenait à cœur. Puis, tricoter, on aime ça. Puis, les tricoteuses, quand on tricote, on est un peu maniaque. Alors, tricotons, les madames qui sont ici aujourd'hui trippent vraiment beaucoup. Je trouve que c'est une bonne cause. C'est pour des enfants, pour des familles qui sont plus pauvres. Je trouve que c'est une belle participation. Puis, en même temps, on rencontre d'autres mondes, qu'on peut apprendre d'autres modèles, des modèles qu'on peut faire. Ça nous aide. Ça nous enrichit. Ça nous motive. Ça nous motive, oui. On partage. Le partage, c'est beau. Partage des connaissances. Partage des choses qu'on fabrique. Je suis venue tricoter parce que j'aime beaucoup faire du tricot. Puis aussi, je trouve que c'est une bonne idée de faire du tricot pour les paniers de Noël. Parce que j'ai toujours voulu être généreuse puis aider ceux qui sont dans le besoin dans la vie. L'âge des tricoteuses a vraiment beaucoup changé. Vraiment, la moyenne d'âge, c'est plus ce que c'était. Évidemment, il y a encore des madames de 80, de 60, de 50 qui tricotent, mais il y a des madames comme moi qui ont 45 ans qui tricotent. Puis là, comme tu peux voir, il y a des jeunes femmes dans la vingtaine qui tricotent aussi. Il y a comme une recrudescence du tricot puis du crochet dans les dernières années. Je trouve que ça rallie aussi ces générations-là. Aujourd'hui, il y a un peu tous les âges de gens qui tricotent. Dans le fond, j'ai eu le goût, quand je suis un peu plus jeune, je me suis fait garder. J'avais peut-être 3-4 ans. C'est là que j'ai commencé à vouloir tricoter. Après ça, des années plus tard, ça fait 4-5 ans que je n'avais pas retricoté. J'avais commencé à retricoter. J'ai arrêté, j'ai recommencé à faire le tricot. J'ai des collègues de travail qui me demandent des pantous, donc j'en fais aussi. J'ai toujours voulu tricoter, puis aussi parce que je trouve que c'est cool, c'est relaxant. Ça fait plusieurs années que je tricote. Même j'ai fait des couvertes en tricot au crochet tunisien. Je fais des bas, des pantoufles. J'en fais beaucoup de tricot. J'aime beaucoup parce que c'est compliqué, puis ça l'aide aussi, parce qu'il faut se concentrer. Depuis ce temps-là, je suis meilleure à l'école un peu. Je trouve ça beau, les jeunes, parce que pour que ça continue, on ne sera pas toujours là nous autres, c'est la relève. Oui, les plus jeunes peuvent apprendre des personnes âgées, qui sont là pour donner un petit coup de main aussi. Mais aussi, on a prévu des cours avec des vidéos de tutorats qui sont sur YouTube. C'est quand même assez facile à trouver. On a amené des trucs pour les débutantes, on a amené tout le matériel que ça prenait, puis on a une belle télé ici disponible pour faire des cours pour les débutantes aussi. J'aime bien ça pour ça, apprendre à avoir de nouvelles personnes, jaser avec d'autres aussi. Socialiser, c'est bien le fun aussi. Être à l'extérieur de la maison, tricoter aussi, ça fait différent. J'aime bien ça. C'est vraiment une belle occasion de socialiser. Écoutez, à matin, les femmes rentraient ici, puis je dis les femmes parce qu'évidemment, il y a juste des femmes aujourd'hui, mais il aurait pu y avoir un ou deux messieurs, ça aurait pu, il y en a quelques-uns qui tricotent. Mais les femmes rentrées ici aujourd'hui, le sourire fendu jusqu'aux oreilles, c'est le bonheur total. Donc, on s'assit là, puis en plus, on fait ça dans le magasin ici, ça fait qu'il y a des beaux divans, on est bien confortable, on placote. Il n'y a même pas de musique, puis c'est à peine si on est capable de s'entendre parler des bouts-là tellement que ça placote. J'avais pas d'attente particulière pour le nombre de personnes, vu que c'est la première fois. C'est la première fois, mais là, je suis quand même vraiment contente. Ce matin, on avait 15 personnes en même temps qui tricotaient, puis je sais que cet après-midi, j'en ai au moins 7-8 autres qui vont rejoindre le groupe pour un 2-3 heures. Donc, c'est quand même vraiment, vraiment le fun. Puis, il y a plein de tricoteuses aussi qui m'ont amené des produits avant le tricoton, parce qu'ils ne pouvaient pas venir. Fait qu'ils ont dit, bien, on peut-tu te faire un don de matériel qu'on a déjà fait? Bien, absolument. Fait qu'ils sont venus m'amener des trucs. Et je me suis informée d'un 2 organisme pour savoir le nombre d'enfants de 0 à 17 ans qui bénéficiaient des paniers d'alimentation. Puis, c'est environ 80 enfants dans tout le Témiscamingue. Donc, idéalement, j'aimerais ça que tout le monde ait un petit quelque chose. Je pense que ça ne sera pas difficile, parce que si tu regardes la production, il est à peine midi, puis on a déjà quasiment 80 morceaux. Bien, je tricote un bandeau pour mettre sur la tête et cacher les oreilles. Là, c'est un nouveau foulard que je pratique. Fait que ça peut prendre, si je prends un peu plus par jour, ça peut être peut-être une semaine, une semaine et demie, dépendamment de la longueur. Ah, je t'apprends de tricoter un foulard. Un foulard pour enfants. Moi, j'ai fait des baux qu'une personne m'a apportés, qui étaient commencés, puis elle n'a pas pu les terminer. Donc, je les ai apportés pour les finir ici. C'est des baux grandeurs ados ou peut-être adultes aussi, qui tiennent au chaud. J'aimerais vraiment ça qu'il y ait une autre édition. Évidemment, là, je l'ai organisée tout seul. Fait que, tu sais, des fois, ça dépend du timing ou de ce qui arrive dans la conjoncture familiale, du travail, puis tout ça. Mais c'est quelque chose que je reprendrais, parce que c'est quand même pas si compliqué à organiser. Puis là, il y a une belle réponse, puis quasiment toutes les femmes me disent « Hey, ça prend… faudrait qu'on en fasse un autre. Faudrait qu'on en fasse un autre. » Puis il y en a qui ne sont pas venus et qui ont dit « Oh, maudit, on aurait aimé ça être là. » Fait que je pense qu'il y a une petite envie qu'on en refasse un autre. Les Pirates et David-Marie ont donné un beau spectacle aux partisans dans le cadre des deux matchs de leur première série éliminatoire. Ils affrontaient les Civics de Newtcom 7 le vendredi 23 février. Ils ont gagné le match 3 à 0 avec 43 lancés au but contre 19 de l'équipe adverse. Le lendemain, le 24 février, le scénario s'est répété pour les Pirates avec une victoire de 3 à 2 sur les Civics de Newtcom 7. Voici le résumé avec notre collaborateur Francis Prudhomme. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. C'est donc une série expéditive, remportée en deux matchs par les Pirates contre les Civics de Newtcom 7. Vendredi soir, les Pirates l'emportent 3 à 0. Jean-Mathieu Ouellet est solide à plusieurs occasions et méritera un jeu blanc. « Écoute, moi je performe très bien sous pression puis c'est sûr que ça met une pression supplémentaire les séries. Je m'étais vraiment bien préparé toute la semaine, je me suis bien reposé puis tout. Je suis vraiment content de ma performance, ça a bien été. » Samedi soir, un match beaucoup plus serré. Remporté par les Pirates 3 à 2 alors qu'il reste deux minutes à faire en troisième période. Un but d'Hugo Blum qui sème l'hystérie dans le centre Frère Arthur Bergeron. « Écoute, pour une première série au Canada, franchement j'ai vraiment adoré ça. On a joué du vrai hockey un peu, ça frappe, ça joue vite. C'est en moi ce qui a fait qu'on a gagné ce soir. Les gens ont bien commencé notre série avec une victoire 3 à 0. Jean-Mathieu très bon dans les buts. Aujourd'hui on est arrivé avec la rage. On a envie de gagner, obligé. On ne voulait pas partir là-bas lundi et jouer là-bas. Du coup, dès le début du match, on a mis ça à fond. On a suivi le plan de match d'Alain. Puis écoute, ça s'est super bien passé. Encore Jean-Mathieu a été super bon soir. Nos quatre trios ont vraiment bien joué, qu'ils soient piqués et pas hors-play. Puis écoute, mon but, c'est peut-être le but de la victoire, mais je pense qu'on a vraiment tous travaillé tous ensemble. Toute la série, les gars ont travaillé vraiment fort. Un affaire qui était dur, ça a été le goaler l'autre bord. Il a goalé une série assez incroyable. On sait qu'on a une bonne offensive, mais quand tu fais 40-50 lanceurs par match, puis qu'il en rende juste un ou deux, c'est tough. Je pense qu'à l'avant, on avait l'avantage sur eux autres vraiment. Mais vraiment, le goaler a fait une différence. Notre côté, Jean-Mathieu, à la première game, n'a pas laissé passer une aussi. Ça a été vraiment un duel de gardiens. Je pense qu'on a été beaucoup discipliné. Puis on avait passé le message aux gars dans la chambre que c'était important vraiment de garder nos émotions pour soi-même. Puis je pense qu'on a réussi à le faire. Ils ont essayé de nous provoquer souvent, mais on a resté dans nos éléments. Dès qu'il y avait un petit peu de gribouille sur la glace, on s'en allait. Puis je pense qu'en 5 contre 5, on les a vraiment diminués. Puis ils ont quasiment juste scoré leurs buts en avantage numérique. Puis vu qu'on a resté discipliné, on a diminué le nombre de buts accordés. Je pense que c'était un match intense. Ni d'un bord, ni de l'autre, ça l'a relâché. Ça fait du très, très beau hockey qui était quand même assez propre. Pas de coup vicieux, pas de suspension, ni d'un bord, ni de l'autre. C'était agréable, mais très stressant. Pour une première année, une première série. On l'a faite en deux, puis on est contents. Mais ça a été essoufflant. On va fêter ça le soir, puis demain, on passe déjà à autre chose. On va déjà penser à la semaine prochaine. Et puis, que ce soit Bradford, soit Wesley Pissing, on verra bien. Rendez-vous en deuxième ronde. C'était Francis Prudhomme pour TVT Miss. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités. D'ailleurs, via sa page Facebook, l'équipe des Pirates a souligné le joueur qui a le mieux respecté la philosophie de l'équipe tout au long de la saison, M. Maxime Burelier, qui a reçu une somme de 300 $ de l'équipe. On a aussi récompensé le joueur qui a le mieux concilié sport-études tout au long de la saison, M. Cédric Lachapelle, le capitaine des Pirates, qui a reçu une bourse de 500 $ commanditée par l'entreprise Gilles Caillard. Le 21 février dernier avait lieu la séance ordinaire du conseil de la MRC de Témiscamingue. En début de rencontre, deux membres du comité d'accueil des nouveaux témiscamiens, Véronique Beaulé et Catherine Drolette Marchand, sont venus présenter aux élus le fruit de plusieurs mois de travail, un guide s'adressant aux nouveaux résidents de notre territoire. Ce guide, disponible en format PDF seulement, sera remis aux nouveaux arrivants sur une clé USB. Regroupant des sections intitulées « Vivre », « Étudier », « Famille », « Voir », ce nouvel outil pratique se veut une source d'information utile pour le nouveau témiscamien, afin qu'il puisse en apprendre davantage sur sa récente terre d'accueil. Des trucs et astuces ponctuent le guide, permettant à celui qui le consulte de bien saisir toutes les subtilités du Témiscamingue. La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, est d'avis que cette première stratégie commune, afin d'accueillir nos nouveaux témiscamiens sur une même base, permettra aux municipalités d'être mieux outillées pour entrer en contact avec leur nouvelle population. Elle a ajouté que l'accueil de nouveaux arrivants est une responsabilité commune sur laquelle nous devons travailler ensemble, que ce soit le milieu municipal, le milieu des affaires ou le milieu de l'éducation. Aussi, durant cette rencontre du Conseil des maires de février, les élus ont été alimentés sur différents projets touchant la connectivité, notamment le projet Luciole de la MRC de Montcalm, qui a été présenté suite à un webinaire offert par la Fédération québécoise des municipalités sur cette initiative. Le règlement sur les animaux domestiques qui entre en vigueur le 1er mars a reçu l'appui de neuf municipalités, alors que les villes de Ville-Marie et de Témiscamingue ont leur propre règlement, pratiquement semblable à celui de la MRC. Afin de demeurer proactifs sur ce dossier, les élus ont convenu de noter les points forts et faibles du règlement en cours d'application et de refaire une discussion à ce sujet en début d'automne. Rappelons que les municipalités peuvent choisir à chaque année de s'inscrire ou de soustraire à l'application de ce règlement. Pour clore la séance, les élus ont adopté le Code d'éthique et de déontologie de la préfète. Ce document se doit d'être révisé et adopté suite à l'élection à la préfecture. Un avis public de ce dernier sera fait en mars, précisant les clauses qu'il stipule. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CISSS de la Bitibi-Témiscamingue, annonce que l'hôpital de Ville-Marie ne disposera pas d'un anesthésiste du 25 février au 3 mars. C'est ce qu'a écrit le journaliste Boualem Adjouti dans un article sur ICI Radio-Canada Régional. Sur son site internet, le CISSS a toutefois tenu à rassurer la population, puisqu'un corridor de service est mis en place vers une autre installation où le service est accessible. Les usagers doivent donc d'abord se présenter à l'hôpital de Ville-Marie pour être évalués et transférés au besoin. C'est la troisième rupture de service en anesthésie depuis le début du mois de février à l'hôpital de Ville-Marie. En début de semaine, le ministre de la Santé Gaétan Barrette affirmait pourtant qu'une solution allait être mise en place. Il a tenté de rassurer la population en indiquant qu'elle vivait les derniers jours de rupture. D'ailleurs, lors du dernier Conseil des maires, les élus du Témiscamingue avaient manifesté leur inquiétude quant à l'avenir des services hospitaliers du Témiscamingue. Ils dénoncent le manque de communication du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Bétibi-Témiscamingue. Ils ont même décidé d'interpeller le président directeur général du CISSS, Yves Desjardins, à ce sujet. Selon les informations de Tania Neveu de ICI Radio-Canada Régional, les élus du Témiscamingue reprochent au président directeur général du CISSS, Yves Desjardins, de ne pas les avoir avisés lors de la plus récente interruption de service en anesthésie à l'hôpital de Ville-Marie, alors qu'ils s'étaient engagés à le faire. La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, estime que la façon d'informer les gens sur les ruptures de service est contestable. Je la cite à ce sujet. Au Témiscamingue, la couverture Internet n'est peut-être pas adéquate partout pour avoir cette information-là. « Donc on souhaitait que nous, élus, soyons interpellés et avertis à toutes les fois qu'il y a une rupture de service, ce qui n'a pas été fait la dernière fois. » Fin de la citation de Mme Bolduc. À la suite du sommet sur le transport aérien régional à Lévis, Carmen Côté, mairesse de Saint-Bruno-de-Guigues, et Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue, rencontraient Mme Demers du ministère des Transports. Tel que décrit par le journaliste Guillaume Gonzalez du journal Le Reflet, leur rencontre devait permettre d'échanger sur plusieurs points concernant le développement de l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues, ce dernier étant sous la responsabilité du ministère des Transports. L'un des enjeux importants est celui du ravitaillement d'essence. En effet, si auparavant les avions pouvaient se ravitailler à l'aéroport, ce service n'existe plus depuis que la ministre l'a supprimé. Il faut donc que chaque appareil transporte sa propre essence, ce qui n'est pas des plus pratiques et freine l'utilisation de l'aéroport. Mme Bolduc a indiqué être en discussion avec le ministère et dans l'attente d'une proposition par écrit, afin de l'étudier et, le cas échéant, pouvoir faire une contre-proposition. Une des autres demandes consiste à bénéficier du système de dégivrage pour avions. Bien que ce fût salutaire pour plusieurs endroits dans le monde, l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues n'a cependant pas été identifié comme un instrument prioritaire dans le développement économique du Témiscamingue. Néanmoins, la préfète confirme l'importance de l'aéroport et espère une collaboration du ministère, qui à ce jour ne fournit pas le service minimum afin d'avoir des bases solides en vue d'un futur développement. Selon les données de l'Association des pilotes datant de 2014, environ une soixantaine de transports médicaux, 80 avions nolisés notamment par des compagnies comme Hydro-Québec et entre 300 et 400 avions de tourisme transitaient par l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues. Pour la troisième année consécutive, des élèves de l'École de Béarnes participaient à une compétition de robotique à l'École des Bervilles à Rouen-Noranda. Il s'agit d'un tournoi officiel de la Ligue Lego First Québec, jouant pour des qualifications à la finale provinciale. Tel que décrit par le journaliste Guillaume Gonzalez du journal Le Reflet, les élèves de 6e et 5e années se sont respectivement classés 1er et 2e du tournoi, avec mention meilleure performance du robot pour les 6e années et mention spéciale pour le projet de recherche pour les 5e années. Habituellement, Fusion Jeunesse, un organisme de bienfaisance dont la mission est de contribuer à la persévérance scolaire, partenaire des équipes, leur permet de bénéficier de l'aide d'un étudiant de l'UQAT. Pour différentes raisons, cette collaboration n'a pas pu avoir lieu cette année. Les enseignantes des deux classes ont donc été chercher du soutien auprès de l'entreprise Gadi Électrique en la personne de Dominique Drolette, électricien, qui a pu apporter son expertise et épauler les jeunes dans la programmation. Un autre volet thématique était à traiter par les élèves cette année, celui de l'hydrodynamisme. Pierre Rivard, ancien directeur de l'organisme des bassins versants du Témiscamingue, a donc apporté son expertise sur les enjeux et problématiques des bassins versants aux élèves participants. Contrairement à beaucoup d'autres écoles qui le vivent en parascolaire, les enseignantes Annie Beauregard en 5e année et Suzy Brouillard en 6e année à Béarn ont fait le choix de vivre ce projet en classe. L'enseignante de 5e année est convaincue que cette expérience éveille la curiosité de ses élèves et l'espère même d'ici quelques années entendre qu'un de ses élèves a poursuivi ses études en robotique ou dans un domaine connexe. Les élèves de 6e année sont donc maintenant en préparation pour la finale provinciale qui se tiendra à Montréal le 26 mars prochain. L'équipe de l'école de hockey, plutôt Sacha Guimond, annonce la fermeture du camp d'été pour l'année 2018. En raison des installations, la municipalité de Notre-Dame-du-Nord ne peut poursuivre le projet. Faire geler une patinoire pendant la période estivale nécessite des équipements plus perfectionnés et adaptés aux chaudes conditions du mois de juin. C'est pour cette raison que le projet a dû être arrêté pour l'année en cours. L'équipe travaille tout de même à trouver une solution pour l'été 2019. Quelques idées et autres projets dans une nouvelle municipalité seraient envisageables. Des détails viendront en cours d'année un peu plus tard. Le député d'Abitibi-Ouest, François Gendron, a annoncé officiellement qu'il ne se présenterait pas aux élections de l'automne prochain. La journaliste Émilie Parent-Bouchard signe un dossier complet sur la carrière politique de François Gendron sur le site internet de ICI Radio-Canada Régional. François Gendron était le doyen de l'Assemblée nationale depuis plusieurs années et avec presque 42 ans au service des Québécois, il détient toujours le record de longévité de cette institution démocratique. François Gendron naît le 3 novembre 1944 à Val-Paradis, au nord de la Sarre. Il grandit à la ferme de ses parents, dont il retient l'importance de la solidarité et du travail acharné, des valeurs qui serviront sa carrière politique. Il quitte le nid familial pour passer un brevet d'enseignant à l'école normale d'Amos, puis obtenir un diplôme en pédagogie à l'Université Laval à Québec. Après quelques années d'enseignement à la Cité étudiante La Polino et d'animation à la vie étudiante, la commission scolaire l'affecte au projet d'éducation populaire du ministère de l'Éducation multimédia. Il y tisse des liens privilégiés avec les citoyens de sa future circonscription, en plus d'apparaître à la télévision pour défendre leurs intérêts. Communicateur né François Gendron fait en parallèle ses premières armes dans l'engagement public. Il devient conseiller municipal du canton de la Sarre. Il fait le saut en politique provinciale à l'automne 1976. Le 15 novembre 1976, il entre dans l'histoire avec René Lévesque et le premier gouvernement dirigé par le Parti québécois. À 32 ans, celui que Lévesque appelle « le flot » occupe le poste de whip du gouvernement. En 1979, François Gendron obtient son premier ministère, celui de la fonction publique. François Gendron prend rapidement du galon comme parlementaire. Au fil des ans, il occupe huit autres charges ministérielles, notamment celles de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'éducation. François Gendron sera même chef par intérim du PQ en 2007, le temps que soit élue Pauline Marois à la direction du parti. Des neuf chefs élus par les militants, Gendron retient surtout le passage de ses deux mentors, René Lévesque et Jacques Parizeau. Deux référendums, onze élections et des milliers d'heures de débats. François Gendron est un témoin privilégié de l'évolution de la société québécoise depuis plus de 40 ans. Et en ce qui concerne ses projets futurs, M. Gendron indiquait au journaliste Daniel Serrois sur les ondes de CKVM-FM que l'avenir était flou pour lui. Il voulait prendre le temps d'y réfléchir adéquatement. Le festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue, le Frima, part à la chasse. En effet, les auteurs-compositeurs-interprètes d'ici ont jusqu'au 30 mars pour s'inscrire afin de figurer parmi les prochains participants à la vitrine de la relève qui se déroulera lors de la 14e édition du Frima, soit du 18 au 21 juillet 2018. Le Frima recherche donc de nouveaux talents de l'Abitibi-Témiscamingue du Nord du Québec, âgés entre 18 et 35 ans. Les artistes peuvent performer en solo, en duo ou en groupe et ce, en français, en anglais ou encore en langue autochtone. Grâce à la vitrine de la relève, les finalistes auront la chance de se voir offrir une prestation rémunérée, de se faire connaître sur la scène témiscabitibienne et de gagner divers prix totalisant plus de 10 000 $, en plus bien sûr de vivre une expérience unique. Les artistes peuvent s'inscrire dans l'une des deux catégories, les enracinés ou les exilés. Les inscriptions et le matériel sonore doivent être reçus avant le 30 mars 2018. Pour connaître les détails, les règlements et pour vous inscrire, bien sûr, visitez le site www.frima.qc.ca Et de plus, le Frima invite la population à chercher de nouveaux talents et à lui soumettre leur nom. Si l'artiste que vous avez proposé à l'organisation complète son inscription, vous aurez la chance de recevoir un passeport gratuit pour l'événement. Et voilà ce qui conclut Info Témis. Je vous invite à suivre les détails de notre programmation hebdomadaire via notre site web témis.tv et cliquez aussi j'aime sur notre page Facebook. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tous genres. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ses dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pâles d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sables, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada